Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 322 et qu'est ce qu'on va faire on va faire un peu de rangement et de réorganisation dans l'atelier on va s'occuper de mes deux établis allez c'est parti et oui après quelques mois d'abus en tout genre découpage à la scie circulaire trous divers et variés il est temps de réparer un peu un de mes deux établis et on va commencer par combler tous les trous et coupures avec la pâte à bois du pauvre c'est à dire de la sûre et de la colle à bois que je mixe et que je vais étaler dans tous les trous que je trouve ça devait s'arrêter là et être un mini-épisode mais j'ai décidé aussi de m'attaquer à mon deuxième établi qui est un peu moisi et aurait bien besoin d'un petit lifting je commence donc par coller deux plaques de contreplaqué de 15 mm qui va faire la matière pour la structure des pieds et du contour de mon futur presque nouvel établi je balance de la colle sur toute la surface et on va utiliser des vis pour faire office de serre-joint temporaire le temps que la colle sèche correctement la colle est sèche je peux enlever toutes les vis et je vais tailler des longueurs de 14 cm de large avec ma scie circulaire sur batterie et son guide maison je vais pouvoir tailler cinq éléments de 14 cm de large et de presque deux mètres de long de quoi largement faire les pieds le tour du futur établi et trois morceaux dont je vais avoir besoin le dernier élément trop court pour être coupé à la scie circulaire et taillé à la scie sur table toujours à 14 cm de large Maintenant que j'ai les morceaux principaux pour la structure de mon futur établi on va démonter le pourtour mais surtout les pieds de mon établi les pieds dans les coins empêchent d'utiliser des serre-joints et sont pas super stables Même si les pieds sont collés et vissés heureusement l'agglomérée n'offre pas trop de résistance et s'arrache sans trop de problèmes Je m'occupe d'abord de remplir les trous laissés par les anciens pieds avec des morceaux d'agglomérée que je découpe à la bonne taille un petit coup de ciseaux à bois pour nettoyer les résidus de colle et d'agglomérée, un peu de colle PU, quelques clous ou vis et c'est réglé J'aurais pu utiliser la surface d'OSB d'origine mais je me suis dit quitte à refaire un établi autant y aller à fond donc je découpe des morceaux pour faire le nouveau plateau La raison pour laquelle je mets un nouveau plateau est que cet établi est utilisé pour de l'assemblage mais aussi pour travailler le métal d'où la surface actuelle donc on va essayer d'améliorer le design original d'une façon ou d'une autre J'ai découpé les pieds à 87 centimètres de haut, la hauteur idéale pour moi qui est aussi la hauteur de l'autre établi et de ma scie sur table donc je colle les pieds avec de la colle PU et les maintiens avec des vis J'utilise ma speed square pour m'assurer que les pieds et le plateau sont bien perpendiculaires et je passe aux autres pieds Je découpe deux traverses pour que les pieds ne bougent pas trop et j'en profite pour faire tomber l'établi sur ma tronche Travailler comme ça en équilibre peut-être pas l'idée du siècle en fait Je visse les traverses et je peux poser mon établi pour la première fois avec ces nouveaux pieds Maintenant que mon établi a des pieds on va l'habiller, d'abord avec des morceaux de CP tout autour ça lui donnera de la stabilité, maintiendra les pieds, évitera que l'établi ne souffle trop de coups répétés sur le côté Ici la méthode est assez simple, je mesure, découpe, ajuste, réajuste jusqu'à avoir le fit le plus correct possible un peu de colle, des vis pour maintenir le tout et je passe aux éléments suivants Quand tout le tour est fini, je me dis qu'un tour en bois brut serait encore plus solide que du contreplaqué donc je décide de découper une feuillure sur tout le tour de mon établi à la défonceuse avec un kit parallèle Je prends dans mon stock des restes de bouts de chaîne que je redécoupe à la scie sur table à environ 15 mm de large qui vont servir à protéger la protection de mon établi Et le principe est relativement simple, j'ajuste, je colle et je cloute les morceaux de chaîne à mon établi Un bon coup de ponceuse à bande pour égaliser le tout, cette ponceuse à bande je l'ai piquée à mon père, elle est géniale mais super lourde ce qui semble un avantage au début mais au bout de quelques dizaines de minutes devient clairement un désavantage pour mes bras et mes épaules Il va falloir que je m'en achète une autre plus légère Pour finir, j'utilise une fraise à copier sur ma défonceuse pour égaliser le pourtour en chaîne par rapport à la structure de la table Comme c'est du chêne et que je suis souvent dans le sens du fil, il a tendance à s'arracher donc je fais des découpes en dents de scie préventives avant de faire la dernière passe qui égalise le tout Vu que cet établi va subir quelques abus dans le travail du métal, je vais lui coller du métal dessus Un reste d'une porte qui partait à la poubelle mais d'abord on va la nettoyer un peu Avant de la découper à la bonne longueur, ici avec ma scie sauteuse et une lame pour le métal Une bonne dose de colle PU et la plaque va être vissée, donc je ferai certains trous existants avec ma perceuse et un gros forêt Avant de visser la plaque de métal à mon établi Maintenant que la plaque est collée et vissée, on va essayer de nettoyer tout ça D'abord ébarber les bords et les morceaux de vis qui dépassent et ensuite tenter d'enlever la peinture Et pour ça j'ai testé plus ou moins tout ce que j'avais dans mon arsenal Un reste de décapant, diverses brosses métalliques pour ma meuleuse, des pattes pour le ponçage, etc Un petit coup de cire pour protéger le métal de la rouille et mon établi est prêt pour subir mes futurs assauts Il est donc temps de ranger tout le bordel que j'ai fait pour rénover mon deuxième établi avant de finaliser enfin ce projet Si vous vous souvenez bien, le projet initial était de reboucher les trous de mon premier établi La colle est sèche donc un petit coup de ponçage à la meuleuse devrait enlever le superflu de pâte à bois du pauvre Après avoir tout nivelé, un petit nettoyage du sol ne ferait pas de mal Avant de passer une couche de vernis puisque vernis et poussière ne font pas bon ménage du tout Bon on va pas dire que mon atelier propre mais il est moins sale On va donc finir tout ça avec une couche de vernis Qui sera bientôt détruit j'en suis sûr mais juste pour donner un peu de protection au plateau de mon établi Bon je me suis laissé un peu entraîné Ce qui devait être un projet rapide de rénovation du plateau de mon établi C'est fini en construction mon deuxième établi pour le métal Mais le résultat est pas mal, le nouvel établi est stable avec une surface en métal De quoi travailler sans s'inquiéter des dégâts que je vais potentiellement faire sur mon établi Mais en même temps c'est le rôle d'un établi d'être battu, coupé, percé, abusé C'est le signe qu'on travaille dessus et on peut toujours comme ici lui refaire une beauté Après quand le travail est fini Comme vous avez pu le voir ce qui était censé être un micro projet Voir un mini épisode pour juste refaire un peu la surface propre de mon premier établi C'est transformé en quelque chose d'un tout petit peu plus gros En fait j'attendais que la colle sèche et je me suis dit qu'est ce que je peux bien faire Au début je devais faire quelque chose d'autre sur mon deuxième établi Et je me suis dit mais cet établi il est pourri Je peux pas clamper des trucs, il faut que je le modifie J'en ai profité pour modifier mon deuxième établi Ce deuxième établi qu'est ce que je lui ai fait ? Je lui ai viré et remplacé les pieds Ces pieds là ça a été fait par un collant Deux plaques de CP de 15 mm Et donc j'ai fait les pieds et toute la structure autour Et puis je me suis relaissé prendre mon propre jeu J'ai fait une feuillure et j'ai refait un petit tour avec du chêne Mis une plaque de métal et c'était à peu près fini En gros le projet a duré quasiment une grosse journée En comptant les temps de séchage Mais je suis satisfait puisque maintenant j'ai deux établis Qui sont propres, clean et sur lesquels je vais pouvoir travailler Une des choses où j'ai vraiment galéré c'est le nettoyage Enfin pas le nettoyage mais enlever la peinture sur le reste de porte Qui me sert de plaque de métal pour protéger mon deuxième établi J'ai essayé quasiment toutes les méthodes possibles et imaginables Avec une perceuse, avec une meuleuse, avec des attachements, des brosses métalliques etc etc Je pense que ce qui marche le mieux et j'en avais plus Ca reste le décapant C'est cracra, ça pue, c'est pas bien Mais ça évite de passer une demi-heure voire même quasiment une heure A faire plein plein de poussière et enlever cette fameuse peinture On parle de la poussière justement comme vous avez vu dans cet épisode C'était un épisode très très crade J'ai balancé la poussière partout Et vous avez pu peut-être remarquer que j'ai essayé d'être un peu plus sérieux De mettre mon masque avec justement des filtres pour la poussière Le plus souvent possible De temps en temps c'est bon justement de prendre un tout petit peu de temps Pour préparer un peu la logistique de l'atelier Pour pouvoir faire, pour pouvoir préparer des futurs projets ou des futurs épisodes qui vont arriver Parce que c'est important d'avoir une surface de travail qui soit plane, qui soit propre Et sur lequel vous puissiez travailler correctement Des futurs épisodes il y en a plein Il y en a certains à mon avis qui vont être fun 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 Si vous me suivez sur Amsterdamgram Vous avez peut-être vu que justement J'ai tendance à dessiner et à cro-barifier un peu mes projets Ça me permet de visualiser et de préparer ces projets Et justement ces deux établis vont me permettre de réaliser toutes ces choses Qui vont à mon avis être super intéressantes Voilà c'est tout pour cet épisode 322 J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de justement de modifier un peu votre environnement Moi je l'ai fait vraiment de façon cheap C'est que avec du matériel de récupération Du bois que je récupère, une vieille porte métallique etc etc Pas besoin d'investir des milliers d'euros Il suffit d'avoir deux surfaces ou une seule Plutôt plane, des pieds un peu stables Des endroits pour pouvoir mettre les serre-joints Et on est parti ! Comme d'habitude, tu as des questions ou des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Giga big up au copain barbiekeeper Qui tous les mois nous envoie un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Comme par exemple ici, vous l'avez vu j'ai fini Mon gros pot de colle de 2,5 kg Je m'en suis racheté 2 de 850 grammes Grâce au pognon que les barbiekeepers m'ont envoyé Un grand grand merci à eux Voilà c'est tout pour cet épisode 322 J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous